Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Je vais vous présenter Presonus Sphere. C'est la solution d'abonnement de chez Presonus pour avoir un Studio One Pro 5 ainsi que tout ce qui va dans l'environnement de Studio One. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Donc là, on se retrouve directement sur le site de Presonus. Et je vais vous présenter en quelques mots Presonus Sphere. A notre époque, de plus en plus de nos commencent à proposer des abonnements mensuels ou annuels pour pouvoir accéder aux offres de leurs dos. Donc là, en ce moment, Presonus est à 14,64€ mensuel. Et si on le met à l'année, ça nous revient à 160€ l'année directement sur le site de Presonus. Dans ce prix, vous avez Studio One 5, vous avez Notion 6, tous les VST de chez Presonus, les banques de son, les banques de son qui vont aller aussi avec Notion. Bref, c'est vraiment un must et vous avez la totalité des VST et instruments de chez Presonus. Donc si on veut un peu plus de détails, vous avez cette page All-in-One Presonus Sphere qui va vous expliquer lorsque vous adhérez directement à cette station de travail audio-numérique. En prenant le Sphere, vous allez avoir les logiciels qui vont vous permettre de créer vos propres bandes de son, les VST, les banques symphoniques pour pouvoir faire de la musique à l'image, des packs de samples pour les beatmakers, mais vraiment dans tous les styles, que ce soit trap, hip-hop, funk, il y a vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts. Le logiciel Notion 6 qui va vous permettre d'éditer vos partitions avec une banque de son littéralement faramineuse à l'intérieur qui va reprendre un peu tous les instruments d'un orchestre symphonique. Donc il y a vraiment tout pour 15 euros par mois. Une fois que vous avez votre compte Presonus Sphere, donc vous allez avoir par exemple là, on est sur la page où j'ai toutes mes dos plus Notion 6. Ici, je vais avoir accès à toutes les extensions, mais quand je vous dis toutes les extensions, il y a de quoi faire. Que ce soit des basses, qui vont s'intégrer directement dans le présent 6T, vous allez avoir aussi des presets pour les synthétiseurs de la marque Presonus, des packs de samples. Alors si vous faites un tour, vous voyez, c'est vraiment faramineux. Là, je continue. Après, il y a aussi tous les VST. Ce qui veut dire que quand je vous parle de VST, c'est que bien souvent, on va être obligé d'acheter, pour les gens qui veulent avoir des collections de VST vintage, on est obligé de racheter à part, soit chez Wave ou d'autres marques, différents types de VST. Là, à l'intérieur, on va avoir directement des EQ vintage, des compresseurs vintage grâce au Fat Channel. Tout est déjà inclus. Et tout ça, vous allez le retrouver directement dans votre DO Studio One. Et là, dernièrement, la dernière petite mise à jour, ils ont rajouté différents émulateurs de tape machine, qu'on retrouve directement dans la console pour pouvoir donner un son. Donc là, on a l'émulation du Tascam. Là, l'émulation d'une console anglaise de légende, une console américaine. Bref, c'est vraiment énorme. Et tout ça, ça va être compris dans le prix de 14 euros par mois. Si on fait une comparaison, par exemple, avec Raison, on va avoir dans Raison 20 euros par mois pour avoir accès aux différents packs. Là, on est à 14 euros, on va dire 15 euros. Et dans ces 15 euros, vous avez aussi bien tous les instruments symphoniques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est mon compte personnel. Le présent 6T pour pouvoir créer mes propres presets pour le sampler Presonus. Tous les instruments qui vont aller avec Notion 6. Tous les VST. Donc là, j'ai déjà des émulations de compresseurs et la 2A et compagnie. Tout ça, c'est compris dedans. À l'anglaise, à l'américaine. Bref, tout est dedans. Ensuite, je vais avoir tous les packs de samples. Donc là, dernièrement, ils en ont rajouté un. Vous voyez, 25 mai, spécial trap. Après, on en a un sacré paquet qui va couvrir un peu toutes les musiques que l'on peut créer avec un ordinateur. Ensuite, on va avoir les banques de sons un peu plus, entre guillemets, organiques ou orchestrales avec des instruments violon, guitare, basse, batterie, des sons de batterie réels qui vont fonctionner dans les différents sampleurs et instruments de Studio One. Donc, c'est vraiment très, très complet. Avec ça, on va avoir accès aussi à ce qu'on appelle Exchange. Donc là, ça va être que ça soit des vidéos comme des presets qui vont être créés par des gens de l'industrie. Donc après, on peut télécharger directement des presets. Par exemple, là, il y en a des effets pour la techno. Il y a toutes sortes d'effets. Ensuite, ça vaut de fouiller à l'intérieur. Mais bref, on peut trouver des presets préfaits. Même des sélections de couleurs pour l'ado. Des kits acoustiques. Il y a fait par des différents utilisateurs de Presonus. que vous allez pouvoir retrouver directement dans votre compte Presonus Fair. Vous avez une partie aussi où vous allez pouvoir travailler avec d'autres personnes directement à l'intérieur de Presonus Fair. Des possibilités d'échanger des fichiers, des réglages avec d'autres utilisateurs de Presonus. C'est vraiment très bien fait. On a une section aussi Apprentissage. avec des vidéos exclusives pour pouvoir apprendre à mixer, à masteriser, à utiliser les différents VST qu'on a à l'intérieur de Presonus. Apprendre à utiliser les différentes surfaces de contrôle que l'on peut rencontrer sur le marché comme celles dédiées, faites par Presonus, l'utilisation des consoles, des cartes sont Presonus, plus tout ce que l'on peut avoir besoin. Par exemple, là, vous avez des cours pour pouvoir créer des sections de violon directement dans le Notion 6. On a vraiment accès à une banque énorme, que ce soit pour l'apprentissage, les VST, le mixage, bref, c'est vraiment très, très complet. Donc, comme vous le voyez, rien qu'à partir de l'ensemble, de ce que donne accès le Presonusphère. Si j'avais dû acheter toutes ces banques de son, j'en aurais eu pour un sacré paquet de pognon. Là, tout est centralisé et j'ai accès à tout ça directement. Là, vous voyez, je viens d'installer sur ma dos directement les derniers ajouts en date du 1er juin. Donc, les trois émulateurs de magnéto à bande et la banque de son qui est sortie le 25 mai, Special Trap. Je n'ai même pas encore eu le temps de la découvrir. Ensuite, les différentes vidéos qui sont sorties pour aider les utilisateurs. Et normalement, on a un espace de 30 gigas de cloud pour pouvoir échanger et collaborer avec d'autres utilisateurs de Presonus Studio One Pro. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Vous allez aussi pouvoir acheter votre abonnement Presonusphère à l'année. Donc, 124 euros pour l'année directement sur le site de Plugin Boutique ou acheter l'ado si ça vous intéresse. Voir si vous avez déjà une carte son Presonus, pouvoir acheter l'update qui va vous faire passer directement à la version complète de Studio One si vous souhaitez être propriétaire de votre dos. Parce que, bien entendu, le sphère n'est pas obligatoire. Ça vous donne accès à l'intégralité des composants créés par Presonus pour Studio One. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez acheter votre dos et utiliser l'ado tel quel. Par contre, le fait d'avoir le Presonusphère, vous allez avoir dans le prix automatiquement toutes les mises à jour, toutes les banques de son Presonus qui vont sortir, tous les VST qui vont créer, tout va être compris à l'intérieur. Donc, c'est un système assez bien fait, un peu comme celui de Rezone, en moins cher et excessivement complet. Déjà que la dos Studio One, moi, j'ai eu l'occasion de tester énormément de dos différents. Là, si on regarde ma barre de tâches, j'ai Mixcraft, Cerato Studio, Studio One, Ableton Lite, Ableton Live, j'ai Mixbus, Machine, Rezone, MPC Beat et MPC Software. Parmi les dos que je préfère, c'est tout simplement Rezone et Studio One Pro. Studio One qui est devenu hyper complet, hyper puissant. On peut faire énormément de choses que ça soit en beat making comme en musical image. Donc, c'est une chose à garder en tête. Si vous ne voulez pas investir tout de suite dans l'ado puisqu'elle coûte quand même 400 euros, avoir un budget de 14,64 euros par mois pour avoir accès à l'intégralité et à toutes les mises à jour de Studio One et toutes les banques de son plus tous les VST, ça peut être relativement intéressant lorsque vous débutez. Donc, c'est une dos qui est totalement complète. Elle se suffit à elle-même. On a toutes sortes de VST à l'intérieur, toutes sortes d'effets et elle est vraiment très, très complète. Donc, j'espère que j'aurai éclairé votre lanterne sur ce qui est et sur ce que représente Presonus Fair. Donc, c'est un ensemble de logiciels qui vont fonctionner avec Studio One Pro 5. Ça va vous donner accès à tous les VST, toutes les banques de son pour pouvoir composer tous les styles de musique que vous souhaitez, que ce soit de la musique à l'image, si vous voulez faire du sound design, quel que soit ce que vous voulez faire dans le monde du beatmaking, vous y aurez accès directement par Presonus Fair pour un abonnement de 15 euros par mois. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !